A tout sport, Patrick Ramoudou. Bonjour et bienvenue sur Réunion, la première pour Ratusport et c'est la dernière de la saison et donc spécial Jeux des Îles qu'on vous propose donc à la radio et sur YouTube donc en vidéo, spécial Jeux des Îles donc, ce sera du 19 au 28 juillet prochain, Aline Maurice autour des micros, Nelly Ramasamy, Alain de Corsier et Jackie Lebon du Comité Régional Olympique et Sportif de La Réunion, Jesse Ferreira avec le Comité Handisport, Fredo Delmore de la Natation en espérant récupérer aussi Georges-Marie Nakoulivala pour le sport adapté, donc ce sont aussi des anciens sportifs qui ont participé à des Jeux des Îles en 1979, bonjour mais Messieurs, dames, merci d'être sur la première et puis s'il y a des ligues et athlètes et aussi le grand public qui veulent réagir ou poser des questions, et bien le standard est ouvert, Mathias est avec vous au 0262 99 2000, bon parfois quand l'actualité s'y prête ici dans tout sport, et bien je vais réagir les invités sur l'actualité sportive du moment, et l'actualité sportive du moment, et bien d'abord les filles, on fait une parenthèse sur le football, qui a suivi le football féminin, le mondial féminin ? Alors, moi j'ai suivi un petit peu, et après les matchs étaient un peu tard, parce que moi je ne suis pas une couche tard, donc moi j'ai trouvé ça fabuleux, je suis désolée les messieurs, mais moi je préfère regarder les femmes jouer, c'est très technique, c'est propre, c'est joli, il n'y a pas de combat, agressivité, tout ça, c'est génial, donc les femmes, bon vive les femmes et vive l'équipe de France Football, même si elle a perdu Non, non, elles ont gagné, je pense qu'elles sont arrivées quand même à un bon niveau, ou elles sont arrivées, pour moi, elles se sont bien défendues, c'est génial ! On n'a pas de footballeur autour de la table, on dit, les filles jouent mieux, mais jouent mieux par rapport à ce qu'a dit Jessie ? Moi je trouve que le jeu est plus fluide, plus clair, c'est beaucoup plus agréable à regarder, il n'y a pas tout ce cinéma, on tombe à chaque instant, et puis, attention, ça va quand même vite, on a tendance à dire football féminin, mais c'est du haut niveau. Qui a regardé un peu le football ? Moi je regardais jusqu'à que la France soit éliminée, j'étais agréablement surpris de leur jeu, et surtout, où je suis bien content, c'est qu'elles font moins de cinéma que les hommes, donc les hommes devraient faire à peu près comme les femmes, et bon, il y a du bon jeu. Nelly ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr qu'on a suivi, et puis en plus c'est des femmes, donc puissance dix mille, on suit, et en effet, comme a dit Jessie, de toute façon, tu disais qu'elles ont perdu, mais elles ont gagné, elles ont gagné en expérience, elles ont gagné en plein de choses qui font que, dans quelques années, peut-être qu'elles vont réussir à les rater encore et briller. C'est vrai qu'il n'a pas manqué grand-chose, Alain ? Alors, il n'y a pas de chance, le seul que j'ai regardé, c'est le match qu'on a perdu. Mais je n'avais pas attendu la Coupe du Monde pour m'intéresser au football féminin, j'avais regardé les matchs sur les précédentes Coupes du Monde, sur les Jeux Olympiques, et je mettrai un petit mémole, parce que je disais ça aussi avant cette Coupe du Monde, en disant, oui, c'est plus agréable que le football masculin, parce qu'il y a moins de simulations, etc., etc., et je m'aperçois, et notamment en voyant les Américaines, et c'est-à-dire qu'elles prennent un petit peu le chemin de leurs homologues masculins. Donc je dis méférence, et puis moi, ce que je dis aussi, c'est que finalement, c'est deux sports différents, c'est deux disciplines différentes. C'est vrai que les Américaines règnent en règle, quelque part, puisque le football est plus ou moins inexistant aux États-Unis, et c'est un peu le floron du football soccer. Ce soccer féminin aux États-Unis existe depuis très très longtemps, est très valorisé dans les universités, donc c'est une discipline phare, c'est paraîtement de l'art où il y a, mais l'écart s'aménuise. Alors la finale, c'est dimanche, 18h50, pas d'équipe de France, les États-Unis font le Pays-Bas, et ce sera donc réunion à la première télé à 18h50. Autre compétition qui s'est déroulée en ce moment, la Coupe d'Afrique des Nations. On s'intéresse parce qu'on parle d'Afrique, on est dans le bassin, mais c'est surtout parce qu'il y a le Madagascar qui dispute cette compétition pour la première fois de son histoire, et avec un bel exploit, puisque les Baréas sont en huitième de finale, et affronteront la République démocratique du Congo demain. Alors, qui regarde la Coupe d'Afrique ? Et surtout parce que Madagascar, et puis bien sûr, cette spécificité, il y a des Réunionnais naturalisés dedans, et puis des Malgaches aussi qui jouent à la Réunion, qui a regardé un peu la Coupe d'Afrique. Bon, après c'est vrai que c'est pas... Je déchaîne un peu. D'autres chats, mais on s'intéresse, malgré ce qu'on n'a pas regardé. Qui s'est intéressé un petit peu à la Coupe d'Afrique ? Non, un peu le temps pour moi. Moi, je suis resté sur les féminines, football, donc pas eu le temps de m'intéresser à ça. Madame Nelly, non, pas de Coupe d'Afrique ? Non, personne ? Trop tard. Non, mais ça a commencé tôt, hein ? Ça a commencé tôt, quand même, il y avait des matchs à tous les histoires. Non, mais ce qui est bien, c'est que dans l'équipe de Madagascar, il y a sept Réunionnais, quand même. Sept Réunionnais naturalisés. Donc, il faut avoir soit la mère, soit le père, soit une grand-mère, soit un grand-père, soit un grand-père, vraiment de la famille, on peut être naturalisés. Ce qui explique que Madagascar, donc, est arrivé à ce stade de la compétition, parce qu'on a des joueurs qui évoluent en Ligue 1, en Ligue 2, et qui apportent ce qu'apporte en ce moment, cette équipe de Madagascar, qui peut créer l'exploit. Et puis, il y a Melvin Adrien, qui est dans les buts. On a Metania, il y a Fontaine, il y a... Bon, voilà. Il faudrait quand même s'intéresser, parce qu'on peut être... On ne sait pas, peut-être que cette équipe de Madagascar peut arriver quand même assez loin, puisque quand même l'a surpris, il a battu le Nigeria tenant 10 titres en mage de poule, donc voilà. De toute façon, cette équipe, pas loin, la Réunion a des chances de gagner, alors que ça va arriver au Jeu Désir fatigué, non ? Non, non, c'est pas la même équipe. Oui, parce qu'en fait, les Réunionnais, de toute façon, qui jouent dans cette équipe de Madagascar, avaient dit, de toute façon, on vient pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais on ne jouera pas les Jeu Désir, parce qu'on ne veut pas jouer contre la Réunion. Non, mais c'est tout simplement si le règlement... Et puis le règlement ne le permet pas, puisqu'il faut avoir été licencié. Donc, la charte des Jeux, d'ailleurs, qui a fait tellement polémique, puisque la Réunion n'aurait pas dû participer au Jeu Désir à cause de cette charte. Donc, pensément, il faut avoir un an de licence l'année d'avant les Jeux. Et puis, même si c'était possible, les Réunionnais n'ont pas voulu jouer. Oui, il faut aussi se rappeler que les footballeurs Réunionnais ont fait le choix, en tout cas, la Ligue a fait le choix de ne pas convoquer non plus les, je ne sais pas, Waro et compagnie, qui sont sommés, qui jouent en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc, il y a aussi ce vœu de faire jouer ceux qui sont dans le championnat local. Donc, du coup, ce sera une autre équipe de Madagascar qui disputera les Jeux des îles de l'Océan Indien dans quelques jours. Alors, voilà, c'était la parenthèse football. Alors, on y est presque. Dans 14 jours, les 10e Jeux des îles de l'Océan Indien seront officiellement lancés. Je dis officiels, puisque, en fait, ça commence le 18. Bon, on dit le 19, finalement, la date du 19 est toujours lancée. Mais les Jeux commencent le 18. Ça ne fait pas un peu bizarre, ça, Jécie ? Ben, non, ça ne fait pas bizarre. Moi, je trouve... Le fait que nous, on entre dans l'avion, on est déjà au jeu. Oui, oui. Le fait qu'on arrive là-bas, voilà, le fait de tout ça, ça va remuer un petit peu. L'esprit est là, parce qu'il faut être au top. Arriver là-bas, vraiment, avec une grande maturité, pour dire, bon, on va gagner. Et donc, je pense que quand on met les pieds dans l'avion, on est déjà au jeu. Et ce sera le 17, hein, c'est ça ? Le 17. Toute la délégation par le 17, c'est ça ? Oui, alors, sauf qu'il y en a quatre qui vont avant, histoire de mettre en place. Nous, 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 auparavant. Oui, voilà, mais la délégation des athlètes. Tout le monde pas en même temps. C'est ça. Sauf cas très exceptionnels à la marge, mais sinon, l'ensemble, les 99% partent le 17, oui. Voilà, donc je le disais, parce que c'est vrai que c'est la date officielle, c'est le 19, et ça débute le 18, puisque le premier match, il y a un match déjà de football le 18. Oui, mais c'est ça, dans toutes les grandes compétitions. Oui, c'était le cas en 2015 aussi, puisqu'on a commencé à Saint-Pierre avec un match de foot avant la cérémonie d'ouverture. Et puis, dans toutes les grandes manifestations, les temps de récupération entre les matchs de foot impliquent que le foot commence à gérer avant un petit peu. Bon, parfois, ça sonne difficilement, parce qu'il y a des gens qui disent « Mais ça commence, le 19 ou le 18 ? » Ben, le 18. En fait, la symbolique reste quand même la cérémonie d'ouverture. Donc, on se base là-dessus qu'il y a un grand moment. Donc, voilà, après, en termes de calendrier, puisque tout doit être terminé le 29, en termes d'élimination, etc., et de récupération, on est bien obligé, techniquement, de faire un ou deux matchs avant. Voilà. Donc, ce sera donc à l'Île-Maurice, 2000 athlètes pour 14 disciplines et 7 pays de la zone. La réunion aura 275 athlètes, 166 hommes et 109 femmes. Donc, par rapport à 2015, la parité n'est pas trop respectée, parce qu'il y a des disciplines où le coji mauricien a fait le choix d'avoir des disciplines où la parité n'était pas de mise. Donc, à partir de là, forcément, ça se ressent dans le nombre d'athlètes. Oui, parce qu'en 2015, il y avait le football féminin. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Il y a un boxe. Un boxe aussi. Il n'y a pas boxe. Donc, il y a une autre discipline. Oui, il y a une autre discipline. Le rugby. Le rugby n'était pas là, mais il y a une autre discipline qui était... À la voile ? Non, pas à la voile. Alors, le dernier regroupement, c'est demain. On parlera de ce dernier regroupement, mais je vais commencer quand même parce qu'on a commencé à parler, mais présenter quand même en détail nos invités parce qu'on a des invités qui font partie du cross, des invités qui font partie des ligues, qui participent aux Jeux. Ce sont aussi des sportifs. Donc, un petit point, on va commencer. On est en fille, parce que moi, j'aime bien quand il y a des filles, donc on me parle des filles. C'est un peu fait qu'il y a un scorpion. Non, mais c'est vrai parce que souvent, on dit que le sport, c'est quelque chose des hommes et puis finalement, c'est pas ça que j'aime bien qu'il y a des femmes dans cette émission. À commencer par Jési Ferreira parce que Jési Ferreira, vous, on ne peut même plus présenter votre palmarin, vous étiez au Jeu des îles de 1979. Oui, j'étais au Jeu, j'ai le premier Jeu 1979 qui était une chasse grandiose pour La Réunion et même pour les autres îles parce que c'était un regroupement très famille cette époque-là. Il n'y avait pas vraiment ce combat de on veut gagner. Il y avait avant tout ce rassemblement des différents îles, des athlètes qui étaient vraiment magiques et magnifiques. Vous étiez au poids lancer de poids. Seulement lancer de poids. Après les autres Jeux, là, j'ai fait des disques et poids. Parce que l'idée des Jeux, donc l'idée par rapport au Cross, c'était en 1974 et ensuite a été validée deux ans après par le CIO et donc trois ans après, il y a les Jeux. Vous, en tant que sportive, vous sentiez, c'était un moment qu'il y avait quelque chose qui allait se passer dans la zone ? Pour les premiers Jeux ? Non, je pense qu'on a su tardivement. On était comme tout le monde, on a su tardivement les athlètes de ma génération et après, on nous a parlé légèrement parce qu'au départ, ce n'était pas ça. On faisait toujours les rencontres inter-îles mais il n'y avait pas les Jeux des îles. Donc, ils ont mis un projet en place et le projet était adopté et là, on a parlé vraiment des Jeux des îles avec les différentes îles d'un côté. Et la première année, même la première année, il y avait Maldives. On fait du foot, il n'y avait que Maldives. En fait, par rapport à aujourd'hui, il y a un pays supplémentaire, c'est Mayotte. Voilà. Puisque donc, sinon, depuis le début... Et vous avez fait plusieurs Jeux des îles, bien sûr. Alors, moi, mon dernier Jeux des îles, c'était en 2007. Après, moi, j'ai accompagné les personnes portantes d'anticapes. Je suis toujours dans l'amour parce que c'est toujours la même chose. On ressent les mêmes émotions pour ces athlètes et tout. Je pense que les entraîneurs sont exactement comme moi. c'est comme si c'est nous qui sommes dans la compétition. On a envie que ça se passe bien. On est aussi émotifs. Voilà. Donc, je pense que quand on est athlète et on est entraîneur, on ressent la même chose. Et je trouve ça génial. Vous avez décroché la médaille d'or, en 1979 ? Non. Non, je n'ai pas décroché. J'ai fini quatrième parce que je n'étais pas la lanceuse de poids. J'étais en balleuse. Et ils n'avaient pas la lanceuse de poids. Ils me disaient que la dernière compétition, ils m'ont dit qu'ils aient lancé le poids. Moi, je ne connaissais pas lancé le poids. Donc, je savais lancer le ballon de ronde, mais pas le poids. Bon, j'ai fait quand même quatrième. Et c'est à partir de là que j'ai eu une belle progression jusqu'à 2012, ma dernière année de compétition nationale au lancé de poids. Ça fait une belle et longue carrière. Bon, Elie Ramassamy, je n'ai même pas posé la question. Vous étiez où en 1979 ? Non, je ne peux pas la poser. Non, mais tout le monde. Non, non. C'est foutu. Je suis loin, très, très loin. Bon, voilà. Et pour la petite histoire, Elie Ramassamy, qui est donc ancienne gymnase de haut niveau, on a quand même signalé. Elle participe aux Jeux olympiques en 2000. Oui, c'est ça. Et les sélectionnés ou l'impliqués à Athènes. Aussi, vous avez rappelé au championnat du monde. Oui, championnat du monde, championnat d'Europe, plusieurs fois aussi très championne de France. Et puis, j'ai commencé par le championnat de la Réunion, quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. C'était l'époque, vraiment, où la gymnastique était au sommet. Oui, c'est vrai qu'on a eu une très, très, très belle époque. Mais ça y est, ça recommence maintenant. Mais c'est vrai qu'on avait l'époque de Flore Marais. Je ne sais pas si tu te souviens, Gilles Antoine, Aurélien Fauss, Guillaume Ollard. Oui, c'est vrai, c'était... D'ailleurs, en 2000, il y avait un gros cotagent d'athlètes de la Réunion pour les Jeux. D'ailleurs, c'était le plus gros cotagent. Et grâce, notamment au handball et à la gym. Nous, sur une équipe de 12, en fait, on est 5 à être qualifiés pour aller aux Jeux Olympiques. Sur une équipe de 12 filles, garçons, 5 et 6 plus remplaçants, on était 5 réunionnais. Sur 12 athlètes à être qualifiés aux Jeux Olympiques. Donc, on se regarde, on se dit, c'est quand même grandiose. C'était la dernière année aussi, après... Après, mais bon, là, maintenant, ça y est, ça recommence à repartir quand même avec des filles du port, un peu du sud. Ça y est, on recommence à avoir un bon gratin de gymnastes qui commence à fleurir. Et puis, il y a Marine Bouillet aussi qui, encore actuellement... Un jour, on verra la gymnastique aux Jeux des Îles ? Pas possible. Ben, peut-être, pourquoi pas ? Maintenant, vous êtes l'air d'en... Sors si le russe a déjà mis le pied dans la gymnastique. Ben, il faut justement, il faut que tous ils aient un peu le pied. J'ai vu un reportage sur l'île Maurice où ils commencent à faire de la gymnastique. Voilà, c'est ça. Mais ça commence un peu, alors qui sait ? Peut-être qu'il faudrait développer ? Il faut pouvoir faire une discipline. Il faut, j'ai bien dit, mais ce n'est pas encore vraiment la réalité. Bon, alors moi, si c'est ça, je remets mon juste corps. Bien sûr, vous avez entendu Jean-Marie Nakounimala qui nous a rejoint dans cette émission. Alors, Frido, vous êtes au niveau de la natation, vous êtes un des entraîneurs de la natation. Exactement. C'est la première fois que vous participe au Jeux des Îles ? Alors, j'étais nageur au deuxième Jeux des Îles. Deuxième, au deuxième. 1985 à Maurice. Mais après, manque de peau, blessure, donc je n'ai pas pu faire. Là, je suis entraîneur, un des entraîneurs puisqu'on est trois, trois entraîneurs. Christelle Choumi, celle de Saint-Joseph, Giovanni Marson, l'entraîneur de Saint-André et moi-même qui m'occupe de nageurs de la zone ouest. On a essayé de décentraliser les entraînements vu les conditions de circulation sur l'île qui sont très difficiles. On met des entraînements communs le mercredi soir et le vendredi soir sur la piscine Choudron. Et après, pour nous, le plus gros du travail était fait dans les clubs. Notre rôle, sur les 15 jours qu'on a commencé le roulement, c'est avoir une position collective et préparer les jeunes parce qu'on a une équipe de jeunes, surtout chez les filles, qui seront encadrées par les vieux briscards créopolitains qui vont arriver le dernier moment, le 16, juste avant le départ. En 2015, la Réunion a remporté 84 médailles d'or. Combien pour la natation ? Je crois qu'on avait sur 38 courses, on avait eu 30 médailles. Vu mes statistiques, on a peut-être 28 médailles. On a 23 sur 28. Là, pour le 28. Sachant que les Mauriciens, ils ont mis le paquet, ils ont un ou deux bons nageurs qui vont faire la majorité des courses. Ce n'est pas possible de faire mieux que 2015 ? Très difficile. Vraiment, sur certaines courses, on a des points faibles. Après, c'est dommage que certains clubs donnent le bâton pour le faire taper, certains clubs ne peuvent pas jouer le jeu. De faire venir leurs meilleurs représentants en sélection Réunion. ils ont préféré au lieu d'aller nager sous les couleurs d'un drapeau pour un club. C'est chacun sa politique. Est-ce que, comme on dit, c'est un peu ça le problème ? Vous êtes dans cette situation, il y a d'autres ligues qui sont dans cette situation, par exemple la voile ou des athlètes qui doivent participer à des championnats d'Europe ou du monde et qui doivent faire un choix. C'est un peu compliqué pour l'athlète de dire qu'est-ce que je choisis ? Les Jeux des îles ou bien je vais au championnat d'Europe ou au championnat du monde ? Le championnat d'Europe il est dans l'équipe de France donc ce n'est pas la même chose. Quand on va aux Jeux des îles on nage pour un drapeau quand même le drapeau français. Donc pour vous, beaucoup de nageurs n'ont pas fait ce choix ? Pas beaucoup de nageurs, il y a quelques-uns qui ont préféré faire le championnat de France. D'accord. Voilà. Les réunionnais ou les créopolitains ? Les réunionnais. Les créopolitains se battent pour venir faire Jeux des îles. Après c'est défendable. Moi je pense que l'athlète ou le sportif qui est sur les Jeux des îles bon on n'a que le département tandis que le national on est quand même toutes les régions de métropolitaine et qui nous permet d'être aussi pour ceux qui peuvent être comme Elvira Némi pardon. Elvira Célote. Deux gymnastes de haut niveau. Elvira Thézard. Ça rebaptise Elvira Thézard. Non mais comme j'ai dit tout à l'heure un truc sur Elvira Thézard. J'attends bien parce que c'est gymnase donc c'est quoi ça ? Ça reste dans la tête mais disons que bon on a quand même le côté si moi j'étais un sport à l'époque qui avait à choisir entre ce que j'ai qu'on me reconnaît parce que bon le national nous reconnaît notre fédération nous reconnaît quand tu as le titre de champion et qui te permet même si c'est pas beaucoup de choses d'avoir une petite petite prime. Tous les champions qui sont au niveau national par le biais d'une collectivité a quand même une prime qui est très intéressante et même voir qu'il les permet d'avoir un billet d'avion pour se déplacer en stage national ou au championnat de France l'année suivante. C'est pas négligeable. Parce que bon quand on est sur le terrain toi qui suis pour faire partir un jeune qui est de la région au championnat de France en mettons pour le championnat de France c'est pas donné parce qu'on fait tous les 4 ans les Jeux des îles. Alors c'est pour ça que bon à mon avis en tant qu'ancien nageur des Jeux des îles il faut vivre tes pneus dans la zone australienne c'est un peu une autre aux Jeux olympiques. Oui oui bien sûr bien sûr je suis d'accord avec toi mais maintenant la reconnaissance moi je veux te dire un truc qu'est-ce qu'on va gagner aux Jeux des îles ? Qu'est-ce qu'on va gagner être un anonyme au championnat de France ? Non un anonyme peut-être pas on a des idées au championnat de France parce que moi je pense que si la personne qui va au championnat de France qui est dans l'élite ça veut dire qu'il est dans les 16 meilleurs français dans notre sport je parle de l'athlétisme ou de la natation il y a quand même 6 couloirs 8 couloirs que ce soit sur la piste ou dans la piscine donc je veux dire dans le bassin moi je préfère être dans les 8 premiers français que d'être le premier régional de l'élite il faudra faire un bilan et voir si ceux qui sont partis sont dans les 8 premiers français c'est vrai que c'est un choix et puis après souvent c'est vrai qu'un sportif qui dit bon ben moi je me sacrifie énormément bon en élite c'est très bien tout dépend aussi des objectifs de performance dans l'année aussi c'est à dire que c'est quelque chose qui se fait avec son entraîneur voilà on est sportif on met en place une planification on a des objectifs à réaliser tout dépend de ce qu'on a à réaliser l'année d'après parce qu'on a forcément on vise forcément autre chose sur les années d'après donc voilà peut-être que ça tombe sur une année où c'est un championnat de France qualificatif alors je dis pas qu'il y a des objectifs d'intermédiaires des objectifs de performance et en fait tu prends des décisions aussi par rapport à ça et tu dois faire le pour et le contre alors j'imagine qu'ils avaient très très envie d'être aussi sur les Jeux des îles mais voilà il y a aussi ce planning là qu'il faut cette planification là que tu respectes parce qu'il y a beaucoup de sacrifices derrière et donc il faut faire ses choix opportuns derrière ou c'est une passage obligée pour être dans le grand championnat alors Nelly Ramassamy vous et Jackie Lebon en fait vous êtes au CROSS vous êtes responsable de groupe c'est ça ? c'est ça on a Véronique Lagou qui est la chef de délégation ensuite vous chacun à son côté chef d'émission chef d'émission donc Alain de Corsier alors le rôle exact d'Alain de Corsier chef d'émission en fait notre rôle il est assez proche c'est à dire qu'on va on va travailler ensemble évidemment il y a une fiche de poste qui est un petit peu différente pour nous trois mais ça n'a pas beaucoup d'importance ce qui est important c'est qu'on puisse travailler tous les trois et également avec Véronique qui va nous aider à faire tourner la boutique elle aura elle en plus un rôle on va dire protocolaire et médiatique un peu plus soutenu que nous mais le but du jeu c'est d'être tout simplement au service des athlètes qui sont là on va essayer de faire en sorte que la vie soit leur plus facile possible et notre objectif il est là après le reste c'est les détails Nelly c'est la même chose chacun a son rôle bien défini à raison des différences qu'on est dans les responsables femmes voilà moi je suis sur les filles là je suis pleinement sur les filles et je suis voilà un peu la mère de ces filles ça veut dire que si on a un problème lié par rapport à l'organisation de ces jeux donc c'est vers vous qu'on sur place ouais les filles si elles rencontrent des problèmes s'il y a quelques soucis qu'on peut nous à notre niveau voilà vous serez aussi à l'hôtel oui c'est ça c'est ça on sera déjà on peut pas parler de village des jeux puisqu'il n'y a pas de village des jeux c'est un mini village parce qu'on s'est avec les Seychelles donc c'est vraiment un tout petit village bon alors on perd c'est clair sur ce côté comment dire amical et puis découvert de l'autre etc et qui est une chance unique justement sur les jeux des îles qu'on n'a pas sur un championnat de France justement mais que là on perd et c'est dommage sur les jeux des îles mais d'un autre côté on est dans un hôtel 4 étoiles luxueux on n'oubliera pas de bien se préparer dans cet hôtel 4 étoiles alors il y a des avantages et des inconvénients à chaque fois on est dans le luxe et c'est sympa maintenant il ne faut pas oublier que ce n'est pas des vacances et que on est là pour les jeux des îles justement il faut souligner aussi qu'il y a un gros travail de fond qui est fait en amont on se réunit depuis plusieurs mois avec un gros travail de logistique c'est-à-dire on essaie de tout prévoir pour qu'il n'y ait pas d'annicroche ou le moins possible et on ne se prépare à faire face à toute situation puisqu'il ne faut pas l'oublier enfin moi en tant que responsable de délégation homme il y aura donc 166 garçons tout ça à faire vivre ensemble en vase clos sous le même toit avec en termes de planning certains qui auront terminé avant qui auront eu la médaille ou quoi qui vont se lâcher d'autres qui passent peut-être le lendemain donc il faudra bien suivre le règlement intérieur jusqu'au bout là je donne un exemple concret donc nous on sera vraiment dans le vif du sujet sur le terrain à tout gérer au jour le jour c'est pour cela d'ailleurs qu'on part quelques jours avant ne serait-ce que déjà avec la répartition des chambres il y a déjà de quoi faire je suis je suis par rapport en disport combien d'athlètes vont partir 12 athlètes 12 athlètes c'est plus compliqué à gérer ce que me disait Annika Makouti c'est que avant ces athlètes handicapés étaient mis de côté pendant les jeux et là ce qui est bien c'est que ces athlètes vont se retrouver avec comment dire les autres enfin avec la délégation et ça c'est un point fort on va dire pour ces athlètes puisque c'est un petit comité on était aussi hébergés au village à Madagascar on était aussi hébergés au village donc après c'est vrai on n'a pas comment dire ça on n'a pas la même qualité de chance concernant les déplacements et tout ça et c'est normal en fauteuil l'accessibilité qui est différente il faut tout le temps gérer pour savoir est-ce que c'est possible l'accessibilité le seul problème qu'on est confronté nous c'est l'accessibilité voilà parce que si on a une chambre il n'y a pas d'ascenseur celui qui est en fauteuil voilà c'est que ça mais sinon on a été hébergés pareil les derniers les îles on était au cours pareil donc avant oui avant oui vous serez sur l'athlétisme et la natation la natation voilà et là aussi pareil en général ça marche bien écoute moi je serai plus sur la natation il y a Léo Thomas Léo que lui sera sur l'athlétisme et à vrai dire oui de toute façon comme les compétitions on n'est pas en même temps et donc quand il y aura la compétition natation athlétiste toutes les athlètes vont être sur le même site sur le même site en général les athlètes se déplacent comme par exemple bon il y a un calendrier il y a des jours il n'y a pas de discipline est-ce qu'on voit ça est-ce que les athlètes partent sur les autres disciplines ils peuvent partir aussi avec leur badge ils peuvent rentrer est-ce qu'ils peuvent être un problème de transport c'est pas un problème d'accès au stade c'est surtout un problème de transport et ça ça va faire partie des petites choses qu'il va falloir qu'on gère en arrivant avec le cojimoricien pour savoir quelle est la disponibilité des bus est-ce que les bus sont prévus pour ça ou pas parce qu'il y a des bus qui sont prévus pour ramener les athlètes sur les sites oui pour tout ce qui est entraînement pour tout ce qui est jour de match de compétition il n'y a pas de soucis si on a déjà les plannings c'est calé il n'y a pas de problème par contre on n'a pas d'informations ça fait partie des quelques petites questions qui sont un peu en suspens qu'on repose régulièrement au cojimoricien qui ne nous répond pas toujours en temps et en heure bon après on ne va pas leur jeter la pierre 2015 c'était il n'y a pas longtemps j'étais dans le comité d'organisation je me souviens que c'est très très compliqué on parlera peut-être de la billetterie tout à l'heure donc il faut alors la billetterie justement c'est pas vous qui gérez ça non c'est pas nous qui la gérons et je sais que bon il y a des choses qui remontent là et on nous dit qu'il y a des difficultés à obtenir des billets notamment pour la série réunie d'ouverture on espère qu'il y aura un quota de place qui sera réservé peut-être pour la délégation réunionnaise et qu'on pourra donc peut-être offrir à des accompagnants j'en sais rien pour l'instant on n'a pas ces infos là mais simplement je me souviens que nous aussi en 2015 on n'avait pas été au top au niveau de la billetterie c'est compliqué à mettre en place donc il faut être un peu consignant et attendre que ça se passe réellement avant de jeter la pierre il faut voir réellement comment ça se passe Au niveau du sport adapté Jean-Marie Nacoulibala vous aussi c'est un peu spécial parce que vous avez des athlètes qu'il faut vraiment bien encadrer quelque part Disons qu'on est dans le même tempo que le handisport sauf que bon à la différence on est debout donc on pourra se déplacer bien comme tout le monde mais par contre sur les compétitions là il y aura une attention un peu plus particulière par rapport à l'handicap parce que bon le temps ça réfléchit ça met en place toute l'organisation technique qu'il y a à faire dans une discipline que ce soit en natation que ce soit en athlétisme comme ce sera les deux disciplines qu'on sera présent donc au niveau du sport adapté on va faire tout pour les aider Alors là on voit le sport adapté on fait les mêmes disciplines natation et athlétisme c'est voulu c'est normal c'est déjà un grand pas qui a été fait depuis 98 parce que bon le handisport est arrivé en 98 et le sport adapté en 2003 donc ça veut dire qu'il y a eu un grand pas qui a été fait il y a un grand pas qui devrait être fait au niveau de la natation c'est au niveau des épreuves je pense qu'une seule épreuve c'est pas suffisant parce que là il y a seulement un 50 mètres nagier pour les deux les deux fédérations on va dire et concernant l'athlétisme comme j'ai aussi une petite licence au niveau de l'athlétisme de temps en temps il m'arrive d'être toujours dans ce milieu là et donc au niveau de l'athlétisme quand j'étais à la commission sportive d'organisation en 2015 donc j'ai pu allonger un petit peu les épreuves même pour le handisport c'est à dire c'est l'athlétisme qui gère c'est la ligue de l'athlétisme qui gère les épreuves de l'athlétisme de handisport et sport adapté et donc à ce niveau là on a mis il n'y avait pas de non-voyants à cet moment il n'y avait que Votel 1500 mètres donc il y a eu l'arrivée des non-voyants sur 100 mètres il y avait les sourds donc les sourds on garde toujours donc il y avait les non-voyants plus Votel 1500 et plus les sourds ça veut dire qu'on a trois types d'handicaps présents au niveau du handisport et du sport adapté on a fait l'ensemble qu'il y a quatre épreuves supplémentaires c'est à dire on est passé jusqu'à 2011 11 du côté des Seychelles où on faisait le 100 mètres et le poids donc depuis 2015 on a rajouté la longueur et le 800 mètres ça fait quatre épreuves ça peut permettre à d'autres sportifs de participer et peut-être bientôt essayer de parler avec nos amis de l'Océan Indien pour que les handicap qui est reconnus par la fédération internationale pour les personnes handicapées mentaux donc il y a le IA c'est les déficients intellectuels I2 c'est les trisomies 21 et I3 c'est les autistes donc c'est en train de changer et donc je pense que dans notre secteur aussi nous de l'Océan Indien il faudrait peut-être agrandir la famille parce qu'il y a beaucoup de types d'handicap quand on regarde le calendrier des jeux on voit un peu des disciplines qui décollent et puis après finalement vous êtes à vacances la natation c'est le quart 5 jours la natation c'est le quart au début et ça commence le vendredi 5 jours on a changé le programme en natation normalement on devait nager en deuxième semaine donc ça nous permettait de garder nos nageurs pendant une semaine sous pression ils ont changé le programme ils nous mettent en première semaine en convenance parce que certains Mauriciens vont faire du monde ensuite on a normalement on doit aller encourager les autres disciplines mais comme Nadia c'est l'histoire de bus est-ce qu'on aura le bus à disposition jusqu'à la fin une petite précision par rapport à ça chaque ligue et comité chaque discipline aura son bus après le problème ça va être de choisir où est-ce que les athlètes veulent aller si un jour qu'il off vous avez terminé la compétition il n'y a pas d'entraînement il va falloir choisir dans le cadenrier si vous voulez plutôt aller soutenir les copains du rugby ou les copains du foot ou les copains d'athlètes donc chaque discipline a son bus du début jusqu'à la fin c'est ce qu'on va vérifier on n'a pas de raison de ne pas les croire mais normalement chaque discipline a son bus pendant toute la durée des jeux c'est une bonne chose sinon peut-être on arrive on y va à fond et puis après c'est bon oui mais la difficulté c'est que nos nageurs le 23 ont fini on est dans un hôtel où certains athlètes n'ont pas fini nager donc il faudra le tenir c'est entre autres c'est des ligres à ma famille qui va en mettre de l'ordre non non mais c'est aussi un peu notre l'avion c'est acheter un grand fouet avant de partir c'est ça aussi mais ouais c'est ce que disait Jackie c'est vrai qu'il faut faire hyper attention voilà parce que t'en as qui vont jusque la fin donc là il faut savoir gérer aussi parce que c'est normal il y a eu de la pression il y a eu des entraînements qui ont été difficiles c'est fini il va y avoir du résultat donc forcément ça peut se comprendre mais il faut aussi respecter les autres athlètes qui vont passer derrière donc voilà nous on sera là justement pour recadrer leur permettre de vivre leur truc d'habitude mais voilà de revenir les pieds sur terre parce qu'il y a les autres et donc l'idée c'est justement de créer cette cohésion comme ça en donnant les informations en donnant les résultats en incitant justement aux sportifs allez-y quoi il faut aller jusqu'au bout encourager nos sportifs d'habitude il y a un village des jeux tous les soirs en général nos villages des jeux il y a l'ambiance la fête là il n'y a pas de village si il y a un hôtel qui est dédié justement à tout ce qui est soirée spectacle enfin bon voilà un endroit qui est censé accueillir tous les athlètes tous les soirs voilà tous les soirs le problème c'est que bon alors il n'est pas loin je pense qu'à priori il y a 5 minutes à pied mais bon voilà la tête qui va rentrer plus ou moins fatiguée avec le confort de l'hôtel le wifi à disposition la télé grand écran est-ce qu'il fera encore l'effort de sortir et d'aller rencontrer ces camarades de l'océan indien je ne sais pas on fera un bilan après mais en tout cas ça me paraît être comment dire une option qui est assez incertaine quand à la réussite compris nos amis mauriciens voilà après ça me rendra mal ils pourront toujours dire qu'il y avait quand même un lieu convivial il fallait que les gens viennent tous les réunionnais sont allogés dans le même hôtel oui sauf les arbitres ce que j'ai jamais attendu c'était bon que le foot le foot fait ce qu'il veut mais pour l'instant moi je n'ai pas d'informations comme ça j'ai lu dans la presse que il il était possible que la veille la veille du match ils aillent dormir ailleurs voilà voilà ce que j'ai lu dans la presse moi je n'ai pas d'infos donc en tout cas c'est prévu en tout cas leurs chances sont réserves et à certains moments le président de la ligue le président de la ligue avait dit je préfère amener mon équipe dans un autre endroit parce qu'il y a trop de parce qu'on a besoin de concentration on a besoin de tout ça donc je voulais ce passage je pose la question quand on se prépare sur deux ans avec certaines incertitudes on dit parfois des choses donc voilà ce passage je dis est-ce que le foot sera allogé aussi dans cet hôtel ou bien ce sera j'espère bien le foot est une discipline comme l'autre oui non mais moi je n'ai pas dit que le cross va emmener le foot ailleurs j'ai dit c'est le foot qui veut aller ailleurs en tout cas nous on mettra tout en oeuvre pour que du début jusqu'à la fin ils puissent se concentrer là où ils sont oui j'ai dit je crois qu'il y a une notion aussi qu'il faut préciser au niveau des jeux des îles tout à l'heure on a donné une comparaison avec les chambres de la France etc c'est la magie des jeux et je peux donner la comparaison bien modestement la magie de l'olympisme c'est que là et ça on le porte dans le coeur je pense qu'il y a quelque chose qui s'opère on représente la réunion donc tout le monde doit tirer dans le même sens jusqu'au dernier jour pour que la réunion gagne donc on ne peut pas je pense être individualiste j'ai fini je fais un boucan d'enfer les autres ne peuvent pas s'entrer et bon après ils ont signé aussi le règlement intérieur mais voilà c'est cette notion où il n'y a plus de frontières entre les disciplines tout le monde soutient tout le monde jusqu'au dernier et on veut à tout prix que la réunion remporte des médailles donc il y aura une osmose qui va se faire en termes de respect des uns et des autres ce qui n'empêche pas aussi des moments de convivialité puisque Alain suprécisera il y aura la salle du groupe du club R où avec des jeux des petites animations on pourra quand même se détendre dans un lieu un espace dédié et Jussi Ferréa vous de toute façon vous êtes en plein dedans même si maintenant vous êtes accompagnant vous vivez les jeux pareil comme si vous étiez sportif on prend la vie de tout le monde ensemble on est tout le monde ensemble donc pour moi c'est pareil il n'y a pas de différence je ne serai pas sur le terrain je ne lancerai pas le poids mais bon je serai là peut-être pas seulement avec la clé moi j'aime bien la boxe et j'aime bien le volet donc je pense que si j'ai la possibilité d'avoir la boxe et le volet j'irai parce que c'est quand même une discipline que j'aime bien et voilà on est toujours pour une autre partie de ces sports-là et non pour moi il n'y a rien qui change c'est quoi Jean-Marie Nacovala qui a aussi participé au jeu de 79 j'y étais jusqu'en 93 un arrêt de volonté de ma part donc il y a une médaille d'or aussi non ? non médaille d'argent médaille d'argent je vais voir là c'est écrit ici donc bon c'était une belle expérience que j'ai fait de côté c'est à dire en tant qu'entraîneur en tant qu'entraîneur en 93 et en tant qu'athlète jusqu'à 85 et après j'ai mis fin à ma carrière de sportif en 85 donc il n'y avait seulement 25 ans donc tout jeune mais ce qui ne m'empêche pas de continuer d'avoir continué à entraîner des athlètes pour qu'eux-mêmes comme l'a dit Jackie participent à la fête bon ben là c'est vraiment la fête régionale et donc je pense que ce qu'on a vécu en 93 avec le football par exemple au Seychelles ça a été vraiment une super ambiance bon on était au bord de la plage donc nos camarades footballeurs allaient à la pêche pour nous pour prendre des poissons l'antenneur c'était Lucas tu me rappelles Lucas son prénom son prénom je n'ai plus c'est pour ça je dis Lucas donc Lucas c'est son nom et donc on avait vraiment une bonne ambiance et c'était aussi le retour comme Nelly est là aujourd'hui des anciens footballeurs professionnels qui étaient de retour à la région donc il y avait Christian Jean-Pierre Noël donc c'était une bonne un bon retour pour ces sportifs-là et nous ça nous a permis aussi de voir nos jeunes sportifs d'ailleurs comme vous le lancez bon moi je pense que le haut niveau des sportifs réunionnais a décollé en 79 ça a bien décollé en tout cas on va dire sur le plan sportif on a eu quand même pas mal de résultats sur le plan sportif merci qu'on prend le caractère oui bien sûr oui bien sûr la box qui nous a permis des sportifs et d'ailleurs bon moi c'est un petit regret quand même seul regret c'est que un sport qui était énorme ça c'est mon avis personnel en 98 c'était ça venait pour la deuxième fois à la région et on avait pas mal de champions du monde de handball et on avait un certain porte-drapeau en 92 aux Jeux Olympiques qui s'appelait Jackson Richardson malheureusement en 98 comme le handball était pour la première fois à ces jeux on n'a pas pu porter ce bonhomme là parce que c'est un emblème quand même le handball étant là en 98 pour moi c'est mon regret c'est mon regret en tant que sportif j'ai le droit de le suivre oui non mais non mais c'est vrai par contre en parlant de porte-drapeau c'est ça il sera connu demain il y a combien de nominés ? la 7 la 7 parce que vous voulez déjà le porte-drapeau ? non moi je ne l'ai pas monsieur le maire monsieur le maire de Propanon lui fier de son athlète de ce jeune qui est de sa commune c'est à vous l'ailleurs de Propanon il sera lieu demain d'accord non mais j'ai dit lâchez lâchez le maire moi on l'a vu le mail a lancé non mais peut-être pour un soutien oui il soutient peut-être quelqu'un on suivra ça de près ça jeune volailleur on verra ça demain et dire finalement j'ai s'y avais résoudre peut-être il a dit peut-être peut-être qu'on a proposé ce jeune on ne peut pas donner les noms on ne peut pas non on ne peut pas donner les noms par contre ce que je peux dire c'est qu'il n'y a pas de jeunes volailleurs nominés oui voilà c'est ça on s'est peut-être su un peu mais c'est volailleur jeune il n'a pas fait encore de il était trop jeune mais on aura la réponse oui encore 24 heures de suspense finalement 14 disciplines seulement 7 nominés oui non mais parce que certaines disciplines n'ont pas voulu proposer de nom je vois bon comme je vois quelques le reportage de Fionnil oui ça aussi donc je vois que les Maurice ils ont choisi une athlète en 10 ans donc ça c'est une belle chose de faire la reconnaissance parce que bon alors que le monde le monde entier est en train de dire pourquoi demain ne pas avoir les Jeux Olympiques en même temps les Paralympiques c'est pas encore demain la veille parce qu'il y a une grosse organisation mais nous au niveau mais nous au niveau des Jeux des îles on a quand même les deux avec on a cette chance là et donc le fait que nos amis bourrichiens ont choisi cette tête là le UMI oui oui le UMI donc c'est un symbole de dire que le sport et comme je dis toujours parce qu'il y a des symboles qui a été fait donc on aura peut-être un handisport peut-être alors c'est une possibilité qui n'est pas écartée mais je crois qu'il faut avant tout le meilleur à mon avis le message qu'on peut adresser aux athlètes en handisport ou même du sport adapté c'est d'abord de regarder le palmarès de l'athlète dans sa discipline et puis aussi sa façon d'être parce que c'est important aussi et c'est la raison pour laquelle certaines ligues n'ont pas de nommer d'athlète parce qu'on a parfois un palmarès mais avec quelqu'un qui n'a pas la personnalité adaptée et puis on a parfois des très fortes personnalités avec un palmarès qui est trop pauvre donc il faut les deux on connait le jury le jury de demain oui oui on a représenté la région on a un représentant du département un représentant du cross un représentant du club réunion on décède au total donc j'en oublie deux trois mais enfin voilà c'est constitué ça sera demain tout le monde à étudier les CV vous allez donner un nom demain vous n'allez pas vous réunir demain pour pouvoir discuter c'est à dire qu'on arrive avec une attention de vote on décède donc ça va aller très vite et il sera élu dans la foulée il n'y aura pas de discussion on aura réfléchi avant alors ils vont devoir se présenter ça fait aussi partie du casting écoutez vous voyez 12h58 on doit finir avant 13h le temps passe tellement vite juste pour finir en 2015 la réunion a fait 84 médailles d'or et pour la revivage de la flamme Monique Atala avait dit la mise sur 90 c'est possible ça ? la présidente a toujours raison on verra tout ça si c'est possible en tout cas les Jeux des îles c'est du 19 au 28 juillet prochain merci à vous tous d'être venus dans cette émission on se retrouvera bien sûr à l'humoriste pour les Jeux des îles donc je rappelle les Jeux des îles c'est à suivre sur la première radio, télé et le web donc du 18 au 29 juillet prochain et puis on remercie tous ceux et celles qui nous ont fait l'amitié d'être avec nous pendant tout le long de cette première partie de la saison puisque A2Sport est en vacances et reviendra à la rentrée mais nous on n'est pas en vacances puisqu'on va aux Jeux des îles voilà merci A2Sport, Patrick Ramoudou